ok ok rebonjour tout le monde salut salut les petits amis salut on est parti directement sans s'embêter sur voilà author.all author.first author.findbyname donc l'idée ici c'est qu'on essaie de reproduire en plain ruby certains comportements qu'on peut trouver très facilement dans Rails surtout les comportements gérés par active record auquel on aurait pu perdre l'habitude de faire dans Rails donc par exemple les associations donc là on a vu comment faire le belongs to as many ça a bien marché c'était plutôt sympa et là on va essayer essayer d'afficher voilà author.all ça c'est quelque chose qui est très courant en Rails d'accord surtout avec des conditions derrière bien entendu donc là on va faire simple on va faire sans les conditions pour l'instant mais on va quand même le faire donc pour ça on va créer un second auteur qu'on va appeler donc on avait Jeanne on va l'appeler Serge comme dans le film bien vu bien vu sur le chat comme dans le film donc author 1 author 2 author 1 author 1 et on va faire un troisième troisième livre pour Serge voilà book.new title qu'est ce qu'on voit là les trois petits cochons les trois petites cochons nous voilà author author 2 qu'est ce que j'ai fait là ok donc on est parti et là on veut pousser author.all donc récupérer un tableau avec la liste de tous nos auteurs comment est ce qu'on va faire ça author.all déjà le all on voit que c'est une variante c'est une méthode de classe donc c'est pas une méthode d'instance une méthode entre guillemets classique c'est une méthode de classe donc on va aller déjà créer cette méthode méthode de classe donc on a deux syntaxes pour pour faire les méthodes de classe soit on fait def self point le nom de la méthode donc ici all et là on mettra on mettra ce qu'on veut on mettra notre super code super code soit ce qu'on pourra on va mettre on va mettre une string voilà self point all comme ça on va les pousser soit ce qu'on peut faire aussi c'est utiliser une syntaxe différente qui dit classe flèche flèche self end et ici on fait une méthode all bis et classe flèche flèche self donc là juste qu'on va regarder c'est est-ce que ces deux méthodes sont correctement définies donc normalement ça devrait d'abord nous pousser self all et ensuite self clash clash slash flèche flèche self sans faire d'erreur donc on va lancer notre bidule et initialize constante au torse bien entendu parce que j'ai mis un S comme un gros sac et voilà je m'énerve moi même donc ça a marché on a bien self all et en dessous classe flèche flèche self donc c'est c'est bien ce qu'on voulait donc qu'est-ce que qu'est-ce que c'est en fait ces deux syntaxes je connais pas exactement la différence entre les deux syntaxes réelles mais grosso modo ce que ça fait c'est que ça utilise un truc dans rubis qu'on appelle le eigenclass donc le eigenclass comment on dit grosso modo donc tout est objet en rubis d'accord donc tout est une instance d'une classe même une classe c'est une instance d'une classe qui s'appelle classe ok si si je lance un IRB rapidement que je définis une classe basique d'accord où il n'y a rien et que j'appelle toto.class on me dit que la classe de toto c'est donc la classe qui s'appelle classe ici donc vous avez votre instance et au dessus vous avez la classe qui va lui donner toutes les méthodes au dessus vous avez toutes les autres classes dont votre classe on va dire la plus basique hérite c'est à dire que là la méthode .class je ne l'ai pas effectivement défini ni dans toto ni ailleurs et pourtant cette méthode classe est accessible parce que euh la classe classe hérite euh de la classe je crois object qui lui possède alors .include qui lui possède qui euh include deux points classe voilà qui lui possède la méthode classe donc si je fais classe.ancestor qui est euh une façon de récupérer toutes les tout les le 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 l'historique d'héritage à partir d'une classe on voit que dans les dans les ancestors il y a object et euh d'ailleurs je ne sais même pas si c'est object au final qui définit cette méthode classe mais en tout cas une de ces méthodes là de ces classes là ici implémente euh euh la méthode s'appelle euh classe et donc j'ai pu y accéder j'aurais pas dû prendre classe comme exemple pour faire ça mais c'est pas grave ok de toute façon euh c'est confus de toute façon voilà donc vous avez votre instance vous avez la classe et tous euh les autres classes d'héritage le eigenclass ou la eigenclass je sais pas si c'est masculin ou féminin en fait c'est une euh c'est une euh c'est une sorte de classe qui va se placer entre votre instance et la classe de base ça veut dire que c'est une classe qui va être utilisée uniquement pour votre instance donc par exemple j'avais euh j'ai fait tout à l'heure une classe toto je vais dire t reçoit toto point new et je vais dire t2 reçoit toto point new également si je fais t point euh bonjour t point bonjour n'existe pas et si je fais t2 point bonjour bon c'est la même chose d'accord maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va euh définir une eigenclass sur l'objet sur l'instance t donc une classe euh entre guillemets temporaire qui va se placer entre toto la classe toto et l'instance t euh dans lequel je vais définir la méthode bonjour donc j'ai encore une fois deux façons de faire soit je fais def t point bonjour et donc là je vais juste dire bonjour voilà donc maintenant si je fais t point bonjour la méthode est définie par contre elle n'est pas définie sur la grande classe la classe toto donc si je fais t2 point bonjour on a toujours une erreur c'est ça le eigenclass donc l'autre syntaxe c'est celle que je vous montrais tout à l'heure avec le classe flèche flèche donc si je veux faire t bonjour sur t2 euh je vais pouvoir faire classe flèche flèche euh t2 alors là j'ai mis un double w double w ok def euh euh bonjour on va dire hello ici parce que euh t2 il est un petit peu hipster il se la pète avec des anglicismes ok ou des mots anglais tout court bonjour et donc maintenant t2 euh possède également euh euh une méthode bonjour euh qui est définie dans sa propre eigenclass donc le eigenclass c'est une classe d'héritage qui va hériter de votre classe principale toto euh mais qui va se placer uniquement entre votre classe et votre instance donc on va définir à l'intérieur des méthodes qui ne sont disponibles que pour cette instance ok on sait maintenant que ruby euh ruby tout est objet donc author qu'on a ici euh la classe author c'est aussi une instance de la classe qui s'appelle classe euh du coup quand à ce moment là je fais référence à self ou à ce moment là je fais référence à l'instance de la classe classe qui est ma classe author et donc je vais définir une eigenclass pour cette classe là ça veut dire que euh ces méthodes là ne vont être définies que pour mon instance de classe author et euh et je vais pouvoir utiliser sur cette instance là des méthodes donc je vais pouvoir utiliser une méthode sur cette instance qui est une classe bon bah c'est une classe très bien mais c'est quand même une instance de quelque chose hein voilà c'est le concept du tout objet euh donc on va garder euh la deuxième syntaxe au hasard hein souvent souvent ce qui est ce qui est fait c'est que vous gardez la première syntaxe avec le self point quelque chose quand vous avez peu de méthodes de classe et euh et vous euh comment dire et vous vous faites cette syntaxe là avec le double flèche quand vous en avez beaucoup ah oui il y a aussi une troisième façon dont on aurait pu faire ça c'est de définir à l'intérieur de la classe un module que par hasard on va appeler classe méthode parce que c'est quand même un petit peu plus parlant à l'intérieur on aurait fait def all euh alors euh module classe all et à la fin on aurait dit euh self point extend euh euh class methods donc ça c'est c'est une logique qui est plus souvent utilisée euh dans les modules hein quand on veut faire des des méthodes de classe dans un module euh donc là qu'est ce qui se passe ben on crée euh un module qui possède des des fonctions et on va euh euh extender donc euh binder toutes les fonctions qui sont définies dans le module à l'instance à notre classe mais à notre classe en tant qu'instance donc euh ça ça va marcher de la même euh façon si je dis pas de connerie et donc on va euh lancer voilà et module classe all euh voilà d'ailleurs je suis pas sûr que euh que cette syntaxe là utilise le eigenclass euh Olivia строite on va vérifier çaël on va vérifier ça in en 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 si parce qu'il y a que le euh euh je crois qu'il n'utilise pas le eigenclass euh euh cette cette seconde, c'est bon, c'est bon, c'est bon donc voilà, c'est bon bon, c'est 3 syntaxe, la différence entre ces syntaxes-là ne sautent pas aux yeux. Personnellement, je ne connais pas la différence entre ces différentes syntaxes. Donc, ça ne doit pas être très important. Ok, mais on s'éloigne là. On s'éloigne complètement du sujet. Nous, on voulait faire une fonction hold. Donc, on a appris à définir une méthode de classe. C'est très bien. C'est vraiment très intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va foutre à l'intérieur de cette méthode de classe ? Ce que je vous propose, c'est d'utiliser, encore une fois, c'est d'utiliser une variable de classe. Donc, on sait qu'arrobase, quelque chose, c'est une variable d'instance. double arrobase, quelque chose, c'est une variable de classe. Ça veut dire que c'est une variable qui est bindée à votre instance de classe. Donc, là, qui sera bindée directement sur author. Comme tout à l'heure, on va faire un array.new, vu qu'on veut renvoyer une collection, un tableau, et dans hold, on va juste faire arrobase, arrobase, hold. C'est tout. Maintenant, il faut, à un moment, remplir cette variable-là, hold. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, c'est tout simple. Dès qu'on initialise un objet, on n'a qu'à le rajouter dans hold. Là, ça me paraît, ça me paraît très simple. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur le chat. Sur le chat aussi, ils me disent, tu en as fait des tonnes avec cette histoire de méthode de classe. On s'en fout. Après, le reste, c'est inavouable. Après, le reste, non, non, non. Le reste, ça, je suis contre. Très bien. Eh bien, eh bien, voilà. On a parfaitement réussi notre pari, c'est-à-dire à pousser tous les auteurs. Maintenant, on va faire en suivant une méthode first. Donc, first, bon, ça ne va pas être très compliqué. On va juste faire def first arrobase, hold.first. A priori, c'est le premier. Voilà. De toute façon, on n'a toujours pas d'id. Ok. Auteur, Jeanne. Bon, ça me paraît assez bien. Ça me paraît assez correct. Donc, on va faire également une... Maintenant, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire find by id. Def find by id. Et donc, find by id, je vais avoir besoin de pousser un id. Donc, on va faire author.hold.map et 2.id. Pour avoir des id, bien entendu, il va falloir avoir une variable d'instance sur nos instances de la classe author, cette fois, qui dit arrobase id. Donc, on va faire un second accessor qu'on va appeler id. Très bêtement. Voilà. Vu qu'on ne veut pas faire les get set. arrobase id. Pas arrobase. Et ici, on va devoir dire arrobase id reçoit quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas. À la limite, on pourrait faire arrobase all.count. Mais ça pose un problème de duplication d'id si on va supprimer un auteur à un moment. C'est-à-dire, je crée un auteur, j'ai un. Je crée un second auteur, j'ai deux. Je supprime mon premier auteur et j'en crée un troisième, j'ai encore deux. Donc ça, ça ne va pas. Ça, c'est une très mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est faire un compteur, un itérateur tout con. Donc, on va faire encore une fois une variable de classe. Donc, double id reçoit 0. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir arrobase id. Plus reçoit 1. Donc, là-dedans, quel est l'ordre d'exécution ? D'abord, ça, ça va s'exécuter. Et ensuite, le résultat de cette exécution, donc qui sera un entier, va se mettre dans arrobase id. Et c'est parti. C'est tout ce qu'on a à faire, a priori, pour avoir des id relativement safe. Et voilà, on a un, deux. Deux auteurs. Bien joué ! Bien joué ! Ok. Très bien. Donc là, on est plutôt content. On est plutôt content de ce qu'on a fait. Ok. On va s'arrêter là, pour cette fois. Ok. La prochaine fois... Bon, non. Alors, non. Juste, voilà, j'ai fait un... Ah si, on va finir le... On ne va pas s'arrêter là. On va juste finir très rapidement le find by id. Donc, le find by id, il faut passer un id. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, arrobase, arrobase... Euh... Ben non. All. On va appeler notre méthode point... Euh... Select... Autor... Euh... Autor point id... Égal, égal, id. Et donc là, si je fais put author point find by id... Un... Euh... Il me faut une petite parenthèse. Voilà. Question de syntaxe, puisqu'on n'en a pas mis de parenthèse sur le put. Et... Deux. Voilà. Euh... D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il nous faille vraiment. Parce qu'on n'a pas de virgule. Donc, ça va passer... Ouais, ça va passer. Donc voilà. On a find by id 1, on a Jeanne. Find by id 2, on a Serge. Notre fonction find by id fonctionne. Le jeu de mots. Ah 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 ! C'est très drôle. Ok. Euh... Je vais vous laisser là, les petits copains. On se retrouve dans... Dans quelques minutes. Euh... Comme d'habitude. Pour... Euh... Continuer. On va faire un find by name. Euh... Sur ce truc. Et essayer de... Euh... Dynamiser un petit peu tout ça. Donc, pouvoir passer un find by n'importe quoi. Sans avoir à l'écrire à la main. Euh... Donc, probablement en utilisant un truc... Euh... Je ne vais vous le répéter à personne. Mais on va probablement utiliser un méthode missing. Et ouais, je sais. Non mais c'est... 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 C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez. Je vous... Je vous fais des bisous. Je vous dis à... Tout à l'heure. Voilà. Générique Fous-titrage Société Radio-Canada